... Stig, c'est une application de démocratie participative qui fonctionne à l'échelle nationale et à l'échelle locale sur laquelle les citoyens peuvent effectuer trois actions principales qui vont pouvoir proposer leurs idées à l'échelle de la France ou de leur ville, voter pour ou contre les idées des autres et enfin les améliorer avec ce qu'on appelle sur Stig des amendements. Au sein de Stig, il y a un algorithme ensuite qui récupère toutes les statistiques qu'on a pour chaque idée, les votes, les amendements, les pourcentages, etc. et qui synthétise tout ça en une note unique, le Stig Score, qui représente le succès qu'a l'idée auprès des citoyens. Et grâce à ce Stig Score, on va pouvoir classer les idées et créer la première vision en temps réel de la volonté générale, qui est notre objectif. Si vous vous demandez d'où vient le mot Stig, en fait ça vient du mot stigmergique, un vrai mot, et qui désigne une forme d'intelligence collective où les projets sont conduits par les idées plutôt que par une personne ou un groupe de personnes. C'est ce qu'on essaye de faire. La version bêta de Stig, elle est en ligne depuis un mois maintenant, on a un petit peu plus de 4300 utilisateurs. Et c'est sur invitation, c'est une bêta privée, mais comme aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je vous ai amené des invitations. Donc si vous voulez tester Stig dès aujourd'hui, vous allez juste, je vais le poser sur le comptoir, et vous venez chercher une invitation tout à l'heure. C'est disponible sur smartphone, tablette, ordinateur, surtout vos écrans. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada